Je presse, on voit que tout le système a démarré. On voit ici l'aiguille des minutes qui en rouge va indiquer le comptage des minutes. On voit ici l'aiguille de seconde qui va faire comme un chronographe classique et faire un tour en 60 secondes et indiquer les secondes. Par contre, on voit quelque chose qui va très très vite, qui va très vite et qui fait un tour à une seconde de cadran. Et on voit ici les indications du centième de seconde. Par contre, on voit ici une petite aiguille, un triangle rouge qui est dans une position neutre. Elle ne tourne pas, elle ne va pas perturber la fonction du millième. Elle va tout simplement prendre l'information au moment où je l'arrête. Donc, je vais stopper le chronographe. Et là, j'aurai la position de l'aiguille qui s'est déplacée encore une fois sur cette ici pour le millième et donc je pourrais lire que je suis à zéro minute, à autour de 45 secondes, si je ne suis bien. Ici, je vois que je suis à 12 centièmes et je peux lire cette millième. Nous utilisons la tradition pour arriver ici. Nous vous l'avons dit que c'est possible d'arriver ici avec la tradition. Et pour moi, c'est un rêve, c'est incroyable. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est que M. Goumier, en disant ça, m'a fait aussi rappeler que je voulais spécifier qu'on n'a pas besoin ni de circuits électroniques, ni d'aimants, ni d'autre chose que de la mécanique pour faire fonctionner tout ce mouvement. Et pour moi, on a toujours prétendu, on a toujours dit Minerva, Villeray, pure mécanique horlogère. On s'établait de ce titre et à ce titre, on voulait le respecter. Donc pas d'aimants, pas de circuits, pas de silicone, vraiment tout ce qui est de plus classique.